Bonjour à tous et bienvenue virtuellement à Oxford. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour accueillir avec moi Jaili Amadou Amal qui va nous parler de son roman Les Impatientes, actuellement en lice pour le choix concours du Royaume-Uni. Je remercie les organisateurs, en particulier Anne-Sophie et Rob qui sont à la technique, mais aussi l'ambassade de France au Royaume-Uni et en particulier l'ESRI, la Maison française d'Oxford qui a tout organisé, l'Institut français, l'AUF Europe de l'Ouest, l'Académie Goncourt et la librairie La Page. Alors nous avons reçu hier Maëlle Renoir, maintenant donc c'est au tour de Jaili Amadou Amal. Donc bienvenue à vous Amal qui nous rejoignez du Cameroun. Bonjour. Bonjour à vous, nous sommes ravis, ravis, ravis de vous avoir. Donc pour parler avec vous des Impatientes, alors nous allons discuter un petit peu pour commencer et ensuite Anne de Peufiou qui est comédienne va lire des extraits de votre livre. D'accord. Je voudrais commencer donc par évoquer avec vous certains aspects de cet ouvrage qui est structuré en trois parties, trois parties autour de trois figures de femmes. Trois figures de femmes dont on comprend, il va falloir lire la deuxième histoire, qu'en fait ces histoires de femmes se retrouvent parce que ces femmes évoluent dans le même milieu. C'est une histoire à la fois d'individus et une histoire de milieu. Est-ce que ce serait juste de dire ça, qu'à travers ces femmes on a accès à toute une famille, à tout un mode de vie ? Évidemment, oui. Le but c'est aussi ça. Au-delà du thème principal du roman, mais également au-delà même des personnages, c'est de pouvoir également retrouver notre style de vie, notre culture, notre façon de voir les choses, de faire la cuisine, bref tout ce qui nous caractérise tout simplement. Alors vous dites « notre » effectivement parce que c'est la culture dont vous êtes issue et je dois dire que pour quelqu'un comme moi, il y a des éléments de découverte dont certaines choses tout à fait passionnantes et d'autres qui évidemment sont terribles vues par une femme occidentale puisque les trois femmes dont vous retracez l'histoire, les trois femmes auxquelles vous donnez vie, sont toutes trois mariées contre leur gré. La première et la seconde, certainement. La troisième peut-être un peu moins puisqu'on voit très bien qu'elle est attachée à son mari, qu'elle était heureuse avant la venue de cette co-épouse. Et donc on peut imaginer, même si ce n'est pas dit dans le test, que c'était un mariage bien. Elle avait choisi son épouse, c'était son premier mariage à lui également. Et il formait un beau couple avant qu'il ne décide de prendre une autre femme, donc de la remplacer. Oui, parce qu'on a donc avec ces trois femmes, trois, quatre figures au fond. La première qui voudrait poursuivre ses études et à qui on rejette à la figure, au fond, le fait que ses études n'ont pas servi à lui faire comprendre qu'il faut qu'elle arrête et qu'elle se range et qu'elle obéisse à son père et au-delà, donc, à son futur mari. Eh bien oui, les filles sont inscrites à l'école, certes. On leur permet quelquefois, parce que là encore, c'est très mitigé, même si dans le milieu urbain, cela va de soi, tout de même d'inscrire les garçons comme les filles à l'école. Il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de déperditions scolaires et que les filles ne poursuivent pas leurs études très, très longtemps parce que ce n'est même pas encouragé. Ceci dit, qu'elles fassent des études ou non, qu'elles s'émancipent ou non, sa place reste inchangée dans la société et ce qu'on attend d'elle, c'est tout simplement de prendre cette place qui lui est assignée, c'est-à-dire être une épouse, être une maman et tout simplement se ranger dans un cadre de vie bien connu et qu'on ne peut absolument pas changer. Et ce que vous montrez de manière assez frappante, c'est que lorsque quelque chose se dérègle, lorsque la femme n'est pas d'accord, lorsque la femme est victime, je pense à votre personnage d'une femme qui est frappée, rouée de coups par un mari qui la trompe, etc. On l'accuse elle, au fond. C'est elle qui est la victime et pourtant la famille se range contre elle et lui dit que c'est de sa faute parce qu'elle a dû provoquer cela chez son mari. Eh bien, je voulais aussi démontrer un tout petit peu ça et faire prendre conscience aux femmes justement que la plupart des violences faites aux femmes sont perpétuées par les femmes elles-mêmes. Et donc, les femmes ont beau souffrir de mariages précoces et forcés, de la polygamie, ça peut même aller plus loin comme les mutilations sexuelles génitales et autres, elles le reproduisent quand même chez leurs filles. Quelquefois inconsciemment en fait, parce que c'est tout ce qu'elles ont appris, c'est l'éducation qu'elles ont reçue, elles ne peuvent pas concevoir autre chose et donc pour elles, il faut pouvoir transmettre même si on n'est pas tout à fait d'accord et que pour nous-mêmes, on en a souffert. Donc, je pense que je voulais aussi un tout petit peu montrer ça aux femmes, leur faire prendre conscience en le mettant dans le test et on le voit d'ailleurs très, très bien. Pour le mariage précoce et forcés avec la première partie, c'est toutes les femmes qui font un chantage affectif. La persuasion et tout ça pour faire accepter à la jeune fille ce qui est entre guillemets normal pour tout le monde. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la mère est utilisée contre la fille dans la deuxième histoire. On lui dit, sa mère lui dit, mais c'est sur moi que ton père va se venger si tu quittes ton mari. Dans la première partie, comme dans la deuxième, et comme dans la troisième, d'ailleurs, dans toutes ces parties-là où ces femmes souffrent, c'est toujours leur mère qui ont souffert également des mêmes problématiques, mais qui leur disent, accepte tout, patiente, supporte, mouignal, tout simplement. Et voilà. Et on le voit dans la première partie, les hommes de la famille, le père, les oncles, etc., font du chantage à la maman. Si ta fille refuse, tu seras répudiée. Dans la deuxième partie, c'est presque la même chose. Si ta fille se comporte mal, c'est de ta faute. Et dans la troisième partie également, si tu t'en vas, qu'est-ce que moi je fais? Donc, toutes les mamans, finalement, se retrouvent complices des violences que subissent leurs filles et finalement ne peuvent pas se ranger de leur côté. Elles sont obligées plutôt de leur demander d'accepter et de se résigner. comme elles-mêmes, elles l'ont été et comme elles l'ont fait. Oui. Et alors, ce sont des femmes, justement, ces trois femmes qui sont les impatientes, ce sont celles à qui on a d'immunial et à qui on le répète et qui ne veulent pas l'entendre. Mais est-ce que vous laissez, est-ce que ce que vous êtes en train de dire là, suggère qu'au fond, elles vont toutes finir par se ranger et reproduire le même schéma à la génération d'après ou est-ce qu'elles resteront impatientes? Eh bien, le but, c'est qu'elles restent impatientes. Ah, tant mieux. C'est de là que vient le titre. C'est de se dire que finalement, même quand elles souffrent et qu'elles ont du mal à pouvoir suivre ce conseil ultime que leur donne et que leur répète finalement, tout le monde, toute la société, comme une litanie patiente, patiente, accepte, supporte, elles sont finalement impatientes parce qu'elles vont chercher d'une manière ou d'une autre, avec les armes qu'elles ont, de pouvoir s'échapper de cette condition-là. Et on voit aussi qu'il y a, au fond, il y a deux choses particulièrement terribles. La première, c'est le mariage forcé et la deuxième, c'est la polygamie. Donc, ce sont deux choses vraiment qui prennent en tenaille les femmes, les jeunes femmes, qui parfois sont la seule épouse. Donc, dans la troisième histoire, pendant assez longtemps, l'héroïne est la seule épouse. Mais on est souvent, soit on est la nouvelle épouse et à ce moment-là, on est en train de déplacer quelqu'un d'autre, soit on est la seule épouse et on sera à son tour déplacé. En fait, au départ, je veux écrire, et je pense que c'est ce que j'ai fait, une histoire sur les violences faites aux femmes. Des violences sous plusieurs formes et des sujets qui peuvent être universels. Évidemment, la première partie, on le voit très, très bien avec le mariage précoce et forcé, qui reste quand même l'une des formes de violences les plus pernicieuses qui soient parce qu'elles entraînent automatiquement toutes les autres formes de violences. Le viol conjugal, les violences physiques, les violences morales, mais également les violences économiques dont on ne parle pas trop souvent des violences esthétiques, toutes les sortes, toutes sortes de violences. Et en deuxième partie, on perçoit très, très bien la violence physique, le viol conjugal qui reste quand même un sujet tabou et dont on ne parle pas et qui n'est même pas reconnu comme un viol généralement parce que ça se passe dans le cadre du mariage. Évidemment, quand on parle de violences physiques avec tout le cycle des violences, elle est pratiquement la même partout où on est, c'est-à-dire que ce soit pour les femmes anoxysées, dans l'Afrique, en Asie, etc., le cycle de la violence reste la même en fait. Et on voit également que la jeune hindoue se réfugie dans les maladies psychosomatiques en fait pour s'en sortir. Et là encore, on reproduit un schéma universel puisque c'est toutes les femmes qui se retrouvent là-dedans et aussi la complicité de la société qui voit bien ces violences-là mais qui ne veut pas en parler ou qui se dit « ce ne sont pas mes affaires ». Évidemment, en troisième partie, on parle de la polygamie. La polygamie en Afrique subsaharienne, évidemment, mais quand on parle de polygamie, en Occident, ça peut prendre une autre forme comme tout simplement une femme qui est trompée par son conjoint et qui ne s'attendait pas à ça et qui souffre aussi dans sa chair et dans sa tête et qui se remet en question, etc. Donc, c'est vraiment toutes les formes de violence faites aux femmes qui se retrouvent regroupées dans un saint roman. Mais finalement, je voulais trouver un mot qui puisse pour moi définir, décrire et être ce mot qui, comment dire, qui puisse pour moi porter le plus cette violence, eh bien, c'est le mot « patience ». Accepte, supporte, soumets-toi et ça, c'est ce que la plupart des femmes, peu importe l'endroit du monde où elles sont, entendent tous les jours. Finalement, on dit même aux femmes, elle est frappée par son mari mais tous les hommes frappent leur femme. Elle est trompée mais tous les hommes trompent. Elle est abusée sexuellement mais finalement, c'est les hommes, tu étais comment, tu étais abutée comment, etc. Donc, c'est tout ça qu'on essaie de mettre dans un saint roman et c'est pour cela que je suis allée sur plusieurs personnages pour pouvoir décrire tout ça. Et c'est vrai que c'est frappant, la troisième nouvelle, si on peut les appeler des nouvelles, la troisième, la femme qui est effectivement la victime dans cette polygamie de son mari qui se remarie avec une jeune est cette famille très occidentalisée, c'est une famille qui est très aisée, qui voyage, qui a des moyens et qui en même temps est partagée entre ce mode de vie où on va au Dubaï et on s'achète des vêtements de luxe, etc. et le retour vers la culture du sorcier qui peut peut-être donner un charme pour faire que le mari ne soit plus amoureux de la jeune épouse et ainsi de suite. Donc, ça, c'est assez frappant comme mélange. Voilà, donc, c'est ça finalement. L'Afrique, au-delà de l'Afrique où on garde nos cultures, on est attaché à nos cultures et à nos traditions, même si, évidemment, on évolue quand même dans le monde, dans le XXIe siècle. Le plus intéressant serait de trouver ces justes mesures de pouvoir conserver et les beautés de notre culture, mais également de pouvoir s'épanouir dans notre monde actuel. Alors, nous allons avoir le plaisir maintenant d'écouter Anne de Peufiou qui est comédienne, qui va lire quelques extraits et qui va commencer par lire le début de Ramla. J'en profite juste pour rappeler aux spectateurs que s'ils ont des questions, ils peuvent les poser dans la colonne discussion, le chat, comme on dit, et on essaiera de les inclure et de les transmettre. Anne, nous vous écoutons pour le début du premier des trois textes. Patience, mes filles, Mounial, telle est la seule valeur du mariage et de la vie, telle est la vraie valeur de notre religion, de nos coutumes, du poula à cou. Intégrez-la dans votre vie future, inscrivez-la dans votre cœur, répétez-la dans votre esprit. Mounial, vous ne devrez jamais l'oublier. C'est mon père d'une voix grave. La tête baissée, l'émotion me submerge. Mes tantes nous ont amenés, Hindu et moi, dans l'appartement de notre père. À l'extérieur, l'effervescence de ce double mariage bat son plein. Les voitures sont déjà garées. Les belles familles attendent, impatientes. Les enfants, excités par cette air de fête, crient et dansent autour des véhicules. Nos amis et nos sœurs cadettes inconscientes de l'angoisse dans laquelle nous sommes se tiennent à nos côtés. Elles nous envient, rêvant d'un jeu, jour où elles seront aussi les reines de la fête. Les griots, accompagnés de joueurs de lutte et de tambourins sont là. Ils chantent à tue-tête des louanges en l'honneur de la famille et des nouveaux gendres. Mon père, lui, est assis sur son canapé favori. Il siroque tranquillement un verre de thé parfumé au clou de girofle. Ayatou et Umaru, mes oncles, sont également présents, entourés de quelques amis proches. Les hommes sont censés nous transmettre leurs derniers conseils, nous énumérer nos futurs devoirs d'épouse, puis nous dire adieu, non sans avoir accordé leur bénédiction. Mounial, mes filles, car la patience est une vertu. Dieu aime les patientes, répète mon père imperturbable. « J'ai aujourd'hui achevé mon devoir de père envers vous. Je vous ai élevées, instruites et je vous confie ce jour à des hommes responsables. Vous êtes à présent de grandes filles, des femmes plutôt. Vous êtes désormais mariées et devez respect et considération à votre époux. » Je vérifie que mon manteau tombe bien autour de moi. C'est une somptueuse al-kibaré. Je suis assise avec ma sœur hindoue au pied de notre père sur un tapis turc rouge vif qui tranche avec nos robes sombres. Nous sommes entourés de nos tantes qui, désignées comme nos grandes camos, assurent le rôle de demoiselles d'honneur. Comme à chaque mariage, gogo-néné, gogo-dia et leurs acolytes ont toutes les peines du monde à cacher leurs émotions. Seuls, leur reniflement troublent le silence. Les larmes creusent des sillons profonds sur leurs joues ridées. Sans fausse pudeur, elles affichent des yeux rougis. À travers nous, elles revivent leur propre mariage. Elles ont aussi été amenées à leur père pour un ultime au revoir et ont reçu ces conseils d'usage donnés de génération en génération à toute nouvelle mariée. « Bunyal, mes filles, dit mon oncle Ayatou. » Puis il marque une pause, se racle la gorge avant d'énumérer d'un ton grave. Respectez vos cinq prières quotidiennes. Lisez le Coran afin que votre descendance soit bénie. Craignez votre Dieu. Soyez soumise à votre époux. Épargnez vos esprits de la diversion. Soyez pour lui une esclave et il vous sera captif. Soyez pour lui la terre et il sera votre ciel. Soyez pour lui un champ et il sera votre pluie. Soyez pour lui un lit et il sera votre case. Ne boudez pas, ne méprisez pas un cadeau, ne le rendez pas. Ne soyez pas colérique, ne soyez pas bavarde, ne soyez pas dispersé. Ne suppliez pas, ne réclamez pas. Soyez pudique, soyez reconnaissante, soyez patiente, soyez discrète, valorisez-le afin qu'il vous honore. Respectez sa famille et soumettez-vous à elle afin qu'elle vous soutienne. Aidez votre époux. Préservez sa fortune, préservez sa dignité, préservez son appétit. Qu'il ne s'affame jamais à cause de votre paresse, de votre mauvaise humeur ou encore à cause de votre mauvaise cuisine. Épargnez sa vue, son ouïe, son odorat. Que jamais ses yeux ne soient confrontés à ce qui est sale dans votre nourriture ou dans votre maison. Que jamais ses oreilles n'entendent d'obscénité ou d'insultes provenant de votre bouche. Que jamais son nez ne sente ce qui pue dans votre corps ou dans votre maison. Qu'il ne hume que parfum et en sang. Ces mots s'incrustent dans mon esprit. Je sens mon cœur se briser en réalisant que je suis en train de vivre mon cauchemar des jours précédents. Jusqu'au dernier moment, naïvement, j'ai espéré un miracle qui m'épargne cette épreuve. Une rage impuissante et muette m'étrangle. Envie de tout casser, de crier, de hurler. Ma sœur ne retient plus ses larmes et s'englote. Elle suffoque. Je cherche sa main et la serre pour la réconforter. Devant sa détresse, je me sens forte malgré ma peine. Maintenant que je me sépare d'elle, une doule me devient plus chère. Que jamais vos parents ne sachent ce qui est désagréable dans votre foyer, gardez secret vos conflits conjugaux, ne cultivez pas l'aversion entre vos deux familles car vous vous réconcilierez alors que la haine que vous sèmerez perdurera, ajoute oncle Ayatou. Après un silence, mon père reprend sur le même ton grave et autoritaire. À partir de maintenant, vous appartenez chacune à votre époux et lui devez une soumission totale instaurée par Allah. Sans sa permission, vous n'avez pas le droit de sortir ni même celui d'accourir à mon chevet. Ainsi, et à cette seule condition, vous serez des épouses accomplies. Oncle Umaru qui a gardé le silence jusque-là renchérit. Souvenez-vous toujours que pour rester agréable à son époux, à chaque entrevue, une femme doit se parfumer de son parfum le plus précieux, se revêtir de ses plus beaux atours, s'orner de ses bijoux et bien plus encore. Le paradis d'une femme se trouve au pied de son époux. Merci beaucoup Anne. Donc, pour certains de nos auditeurs, ce sera le premier contact avec votre texte à Mal. Et je crois que non seulement c'est un bel exemple de votre écriture, mais en plus on a cette gamme qui passe de passages qui pourraient être poétiques, être la terre alors que le mari serait la pluie, etc. vers des choses extrêmement terrataires et profondément désagréables. Et je dirais que cette étendue qui nous fait passer de ce qui pourrait peut-être un moment de bonheur intense et de poésie vers la découverte que ces deux jeunes femmes sont en réalité prisonnières ou se sentent comme des prisonnières. Et je crois une entrée en matière assez frappante pour nous. et j'ai une question, enfin une remarque pour vous de l'une de nos spectatrices qui me dit et je pense qu'elle réagit en lectrice occidentale que tout au long du livre on a envie d'améliorer la situation de ces trois femmes et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais au départ, est-ce qu'elles seront toujours impatientes que quelque part ce livre a pour but de changer les choses, d'aider à changer les choses ? Évidemment, pour moi c'est une conviction qui m'anime dès que j'ai commencé à écrire en fait c'est avec le but justement et ça je ne parle pas du roman Les Impatientes mais je parle même de mon premier roman il y a dix ans pour moi le but c'est d'utiliser ma plume d'utiliser la littérature pour pouvoir faire évoluer la condition des femmes dans le Sahel c'était vraiment le but ceci dit évidemment je pense qu'à chaque fois qu'il y a une publication et qu'on martèle dans la presse qu'on parle du sujet à la télévision etc. dans les conférences quelquefois même dans le milieu rural où les femmes n'ont pas vraiment accès aux livres et ne savent pas lire je donne quand même des conférences en langue locale pour qu'elles puissent comprendre et saisir de quoi je parle exactement des émissions également en langue locale donc pour moi vraiment c'est que la littérature peut aussi servir à faire évoluer la condition des femmes donc c'est un peu notre me too à nous en fait que de pouvoir dire dans le roman tout haut ce que pensent toutes les femmes tout bas tout simplement et être la voix de finalement toutes ces femmes qui n'ont pas de voix et je pense que voilà la littérature peut servir également à ça à faire évoluer à soutenir des causes et à pouvoir faire du monde un endroit meilleur alors vous répondez en cela à la question de Nina qui était souhaitiez-vous atteindre un public en particulier quand vous l'avez écrit donc votre public qui est un public de lecteurs mais de là aussi le public des femmes du Sahel donc même même celles qui ne savent pas lire le public des femmes du Sahel oui pour pouvoir prendre conscience de ce qu'on vit mais également finalement on ne doit pas réduire le test juste aux femmes du Sahel parce que quand on parle de la violence faite aux femmes c'est un sujet universel donc même les femmes en Occident qui se sentent voilà qui ressemblent une douleur qui ressentent de la sympathie envers ces femmes et tout ça ne doivent pas prendre du recul par rapport au test et se dire oui mais ça se passe en Afrique et non ça ne se passe pas qu'en Afrique regardez autour de vous quelque part ça se passe peut-être chez votre voisin en fait ou votre voisine ça se passe partout vous voyez une femme avec des grosses lunettes parce qu'elle est en train de cacher des cèdres ou avec des vêtements parce qu'elle cache des bleus tout simplement parce qu'elle est battue par son époux ou par son compagnon et on voit très très bien le nombre de féminicides on voit aujourd'hui les témoignages sur les viols la pédophilie etc c'est un sujet universel même s'il ne se passe pas de la même manière pour tout le monde selon les cultures les traditions le milieu social etc mais sinon voilà en lisant le test on devrait aussi se poser la question et se dire que finalement le cycle de la violence c'est la même chose partout même si je suis en train de décrire qu'est-ce qui se passe dans le Sahel donc en tant que message le lecteur devrait dégager l'idée que la violence contre les femmes est universelle c'est ce que vous êtes en train de dire mais il y a aussi et c'est important pour nous en tant que lecteurs et vous y avez fait allusion quand vous parliez de notre culture notre cuisine notre tradition etc il y a aussi pour nous effectivement et c'est extrêmement précieux cette rencontre avec un univers cette rencontre avec un monde qui est un monde que nous ne connaissons pas ou en tout cas que moi je ne connais pas que la plupart de nos étudiants qui ont lu votre roman ne connaissent pas et ça je crois que c'est fascinant et un des moyens par lesquels passe cette rencontre c'est justement la langue puisqu'on l'a entendu avec la lecture d'Anne à l'instant il reste toute une série de mots qui sèment votre texte dont ce mot très important de Mounial patience et qui pour nous nous entraînent finalement dans un monde qui est étranger mais dont on nous donne quelque part les clés voilà justement c'est ce qui est important également c'est que voilà quand on pour moi ce que j'ai envie surtout c'est de porter cette culture et de pouvoir la transmettre et de montrer que même à côté des choses qui sont laides et qui sont difficiles il y a quand même aussi la beauté de la culture il y a le poula c'est-à-dire l'ensemble de valeurs qui est porté par toute la communauté pelle mais également le but aussi c'est de vous faire entendre les mots les odeurs la culture bref toutes les saveurs etc donc voilà j'espère que chaque lecteur qui finira de lire le roman en sortira quand même avec quelques mots pour peul et le jour où il rencontrera un peul ou une peul il pourra lui dire mounial ou pas peut-être et justement une de nos spectatrices Alexandra Malé-Collins nous demande si vous avez déjà observé des retombées au Cameroun avec le succès de votre ouvrage et si oui de quel ordre dans la littérature dans la société et bien il faut dire quand même que c'est vrai que c'est le premier roman qui est publié en France en Occident mais quand même c'est quand même mon troisième roman publié au Cameroun et que j'étais quand même déjà une figure assez connue de la littérature africaine et surtout par rapport à mon travail associatif parce que dès la publication de mon premier roman j'ai créé une association pour pouvoir mettre du concret sur le terrain en fait donc je travaille beaucoup sur l'éducation pour les petites filles la lutte contre le mariage pré-possé forcé et toutes les autres formes de violence la création des bibliothèques les sensibilisations dans les lycées et dans les collèges mais également le côté développement et aider les femmes à avoir des activités génératrices de revenus etc. Donc évidemment le fait qu'on sensibilise qu'on parle des sujets qui sont censés être tabous et puisque je suis la première femme dans le grand nord Cameroun donc dans la partie septentrionale et dans le Sahel à écrire un livre qui parle donc des violences faites aux femmes mais également de la condition des femmes beaucoup et il faut rappeler aussi parce que je sais que la question viendra est-ce que la condition des femmes est peut-être liée à plusieurs facteurs mais elle reste la même pour les musulmans les chrétiens les animistes etc. pour toutes les autres les ethnies etc. pour tous les pays de l'Afrique subsaharienne donc on peut être au Sénégal au Mali en fin musulmans chrétiens animistes milieu aisé ou pas la condition reste la même pour toutes ces femmes là donc voilà est-ce qu'en disant moi par rapport à mon travail je vois des évolutions dans la société oui je peux dire oui parce que quand on sensibilise quand on fait des causeries éducatives et qu'on incite les parents à inscrire les enfants à l'école qu'on les incite à faire des actes de naissance pour les filles qu'on parle de mariage précoce et forcé qu'on a une cellule d'alerte finalement même sur ce mariage et qu'on peut faire intervenir la police et les autorités et tout ça évidemment il y a quand même même si les choses bougent lentement et que quelquefois il y a des facteurs qui ne dépendent pas de nous et qui agrafent la situation comme les changements climatiques ou l'insécurité par exemple on voit quand même que dans le milieu dans certains milieux quand même ça évolue ceci dit maintenant avec le roman Les impatientes mais également avec le prix concours des lycéens et toute cette visibilité que j'ai évidemment ça nous permet ça m'ouvre moi des portes pour pouvoir faire un plaidoyer plus large et qui sera évidemment qui va toucher des personnalités ou des institutions qui peuvent mais avoir les moyens de faire changer véritablement les choses et donc en cela la littérature et le prix donnent cette visibilité pour pouvoir faire un plaidoyer qui sera plus porteur donc là après le prix concours par exemple là j'ai une invitation pour devenir ambassadrice de l'UNESCO par exemple je travaille également avec des ONG pour encourager sur l'établissement des actes de naissance pour les enfants etc avec l'Assemblée nationale du Cameroun aussi où on pourra faire un meilleur plan de plaidoyer pour l'évolution des lois sur la famille etc donc rencontrer des personnes qui sont les plus influentes dans le monde ça peut mieux faire changer les choses en tout cas ce sont de très beaux et de très nobles combats à mener et grâce à vous la littérature change le monde qui est tout à fait rassurant je dois dire alors j'ai une petite question pour vous de l'une de nos spectatrices qui se demande quels sont les auteurs et textes qui vous influencent sur le plan littéraire et bien sur le plan littéraire voilà j'ai plusieurs textes que j'aime plusieurs auteurs que j'aime évidemment je lis tout je lis des auteurs aussi bien africains de la littérature produite en Afrique mais également de la littérature occidentale et puis beaucoup de livres traduits également j'aime aussi beaucoup tout ce qui est classique en ce moment par exemple je suis en train de lire ça Pierre Louty c'est un exemple et donc voilà je peux citer quelques noms de la littérature qui m'ont marqué ce serait Maria Maba avec une si longue lettre que j'ai lu adolescente et c'est un roman qui parle également de la polygamie de ce que ressentent les femmes c'est un test qui m'a bouleversé qui m'a fait prendre conscience je pense que c'est le premier test qui m'a fait prendre conscience de ce qui se passe réellement dans la polygamie parce que j'ai lu ce roman quand je devais avoir 14 ou 15 ans et tout de suite il est resté mon roman préféré et celui que je relis de temps en temps et celui dans lequel voilà c'est un combat que j'ai envie de continuer ensuite j'ai eu aussi sous l'orage de Seille du Batiens qui m'a fait prendre conscience par exemple du mariage précoce et forcé parce que quand on est dans une société où toutes les filles se marient entre 12 13 et 16 ans nous on ne se rend pas compte finalement qu'il y a un problème à ça moi j'ai été fiancée à 14 ans et quand je suis arrivée à 17 ans j'étais presque une laissée pour compte mais en lisant ce texte là j'ai compris que finalement ça ne devrait pas se passer comme ça en fait qu'il y a un problème et c'est pour cela aussi que même sous le plan associatif je m'évertue de mettre des livres à la disposition des enfants dans le milieu rural parce que finalement c'est la seule chose qui permet la littérature et finalement la seule chose qui permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit pour comprendre le monde pour comprendre les choses pour avoir une ambition on a travaillé par exemple dans certains villages où les enfants voilà il y a une école primaire mais ça s'arrête là et où les enfants pouvaient terminer le cycle primaire sans avoir jamais vu un livre de leur vie je ne dis pas lire un livre mais vu un livre et quand on pose la question à ces enfants qu'est-ce que tu veux faire plus tard déjà ils ne comprennent pas la question et ceux qui sont les plus voilà ouverts et tout ça pour les garçons les plus ambitieux disent je vais devenir chauffeur tout simplement parce que pour lui le saumon c'est tout simplement quelqu'un qui conduit une voiture c'est tout et pour les petites filles c'est maman je vais être maman ou je vais être mariée je vais être une mariée ou je vais être une maman c'est tout évidemment ils n'ont pas la télévision quelquefois pas d'électricité et finalement pas de livre de quoi ils peuvent rêver merci beaucoup on va écouter on va écouter peut-être le deuxième extrait un extrait de la deuxième nouvelle donc du livre lu par Anne de Peufiou d'accord alors donc c'est Hindu et je vais prendre un extrait qui a été choisi par Amal page 150 excusez-moi du coup j'ai perdu là voilà qui est donc au moment où vous parliez des maladies psychosomatiques de Hindu dans lesquelles elle se réfugie c'est donc la fin elle est mariée depuis un moment et c'est la fin de ce portrait on dit que je suis folle et que j'ai changé ça fait combien de temps que je suis restée dans ma chambre surveillée de près par ma tante ou par ma mère combien de séances de prière ont murmuré les marabouts au-dessus de ma tête combien de litres d'eau bénie ont-ils aspergé sur moi et m'ont-ils obligé à ingurgiter combien de litres de décoction aux racines de Gahadé m'ont-ils aussi fait boire combien de kilos d'herbe ont-ils brûlé pour que j'en respire des fumées j'ai l'impression d'étouffer de chercher en vain de l'air et de ne pas pouvoir respirer de ne voir autour de moi que des fantômes de ne plus jamais pouvoir tenir sur mes jambes de ne plus retenir aucune information d'exister sans exister et j'ai envie de crier sans pouvoir ouvrir la bouche de pleurer sans avoir de larmes de dormir sans jamais me réveiller on dit que je suis malade et que je ne devrais pas bouger on dit même que je deviens dangereuse ce djinn qui me possède doit être un mal car je ne supporte plus la vue de mon mari ni d'ailleurs celle plus rare de mon père ou de mes oncles ce djinn doit être amoureux de moi on dit qu'il se serait probablement infiltré dans mon corps quand j'étais plus jeune sûrement lors d'une visite de mes grands-parents car il y a dans leur maison un grand baobab et l'on sait que les baobabs sont les demeures des djinn on confirme je ne suis pas folle si j'entends des voix ce n'est pas celle du djinn c'est juste la voix de mon père la voix de mon époux et celle de mon oncle la voix de tous les hommes de ma famille monial monial patience ne les attendez-vous pas aussi je ne suis pas folle si je me déshabille c'est pour mieux inspirer tout l'oxygène de la terre c'est pour mieux humer le parfum des fleurs et mieux sentir le souffle d'air frais sur ma peau nue trop d'étoffes m'ont déjà étouffée de la tête aux pieds des pieds à la tête non je ne suis pas folle pourquoi m'empêchez-vous de respirer pourquoi m'empêchez-vous de vivre merci beaucoup Anne de cette belle lecture d'un passage émouvant dans lequel on voit l'intériorisation par le personnage pèse sur elle elle est fragilisée par l'image qu'on lui renvoie d'elle et qui correspond bien à cette violence psychologique qui a été exercée contre elle voilà donc findou se réfléchit dans la folie et finalement voilà c'est une forme de fuite tout simplement quand on n'arrive plus à faire face à une réalité trop difficile et bien ça peut être une forme de fuite mais ce qui est marquant dans le test c'est que toute la famille est au courant des violences qu'elle a subi et qu'elle subit tous les jours toute la famille sait en réalité de quoi elle souffre mais toute la famille continue à chercher des prétesses c'est un djinn qui l'a honte c'est un mauvais sort c'est ceci c'est cela sauf d'ouvrir les yeux et de se dire effectivement en réalité voilà le vrai problème et voilà comment en sortir on ne veut pas en parler tout simplement donc c'est ce qui arrive souvent j'ai vu plusieurs cas comme ça des jeunes femmes qui se retrouvent dans cette situation-là et qui finissent même par en mourir sous le regard tout simplement complice de toute la société et j'aimerais bien qu'à un moment on regarde la vérité en face et qu'on arrête de se cacher la tête sous les ailes comme on dit et justement donc ce que vous venez de dire rejoint une des questions posées par une des spectatrices qui est de savoir dans quelle mesure donc il y a des modèles pour vos personnages qu'il y a des modèles est-ce que vos personnages sont inspirés par des personnes réelles ou est-ce que ce sont des êtres de fiction complètement et bien je dis en début du roman que tous les faits sont inspirés des faits authentiques donc tout ce que je raconte dans le livre est vrai ça peut être une histoire qui m'est arrivée à moi personnellement comme ça peut être voilà comme je peux m'être inspiré d'un personnage qui existe ou d'un fait etc mais maintenant évidemment ça reste une fiction donc les personnages sont des personnages fictifs où je mélange des histoires pour finalement de plusieurs personnes et tout ça pour en faire voilà un seul personnage mais tous les faits sont authentiques et sont arrivés réellement quelque part dans le monde hélas 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 en vous disant qu'est-ce qui arrive chez vos trois personnages principaux selon vous après la fin du roman que des impatientes du roman hélas 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 j'ai déjà eu cette question plusieurs fois et j'ai même eu des personnes qui m'ont dit ah non on n'est pas d'accord il faut que tu continues vers ça ou savoir la suite c'est ce qui fait la beauté d'une fiction d'un roman en fait est-ce qu'on vous laisse deviner ou décider de ce qui arrive finalement mais pour deux personnages au moins on sait ce qui est arrivé même finalement même pour les trois la première mais on ne peut pas dévoiler le roman sinon voilà hélas 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 et bien il faut lire le texte je suis d'accord avec vous prendre c'est voilà refermer et puis se permettre de rêver et 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 de conclure comme on a envie de conclure je suis d'accord avec vous alors on va passer dans un instant à un extrait du troisième texte mais avant de demander à Anne de le lire donc vous parliez de l'amour du fait que dans ce troisième texte effectivement on a l'impression que cette femme à la différence des autres a été très amoureuse de son mari et ce qui met du désordre évidemment dans la relation c'est l'arrivée de cette nouvelle jeune épouse et nous nous avons donc une une question de l'une de nos spectatrices reines qui dit est-ce que l'amour maternel et l'amour conjugal sont inconciliables est-ce que l'amour maternel moi ça va ça va ensemble en fait c'est j'ai pas trop bien compris la question c'est l'amour c'est l'amour l'amour maternel c'est inné et puis l'amour conjugal c'est ce qu'on souhaite tous vivre merci alors on va écouter donc l'extrait de la troisième nouvelle et ensuite on va évoquer ce personnage extraordinaire Anne nous vous écoutons si vous le voulez donc c'est la parole de Safira qui est la première épouse de l'homme que Ramla va épouser vient d'épouser dis-moi Ali que veux-tu que je fasse que je regarde gentiment cette fille à peine plus âgée que ma fille me prendre mon époux que je perde mon foyer que je perde le risque de faire souffrir mes enfants en me laissant répudier ils sont trop jeunes pour vivre sans leur mère que veux-tu que je fasse Ali que je reste les bras croisés à attendre qu'ils se débarrassent de moi que je me laisse mourir de chagrin comme notre ami Mariam quand son époux s'est remarié et après sa mort comme après la sienne qu'il en profite pour en prendre une troisième qu'il installera dans mon propre appartement n'effaçant à jamais de sa mémoire on ne meurt qu'avec la volonté d'Allah dira-t-il alors que veux-tu que je fasse qu'est-ce qui est permis qu'est-ce qui ne l'est pas quand on est en guerre on n'est pas regardant sur le choix des armes on prend ce qui est à notre portée et on avance avec et cette fille à quoi s'attendait-elle quand elle a décidé d'épouser un homme marié elle pensait que j'allais le lui laisser gentiment c'est ça ? je n'ai pas choisi d'en arriver là on ne m'en laisse pas de choix je me défends tout simplement je l'aimais j'ai fait de mon mieux pour le satisfaire j'ai été une bonne épouse une excellente mère je lui ai donné des enfants intelligents en bonne santé des deux sexes je l'ai réconfortée je l'ai aimée de tout mon cœur de toute mon âme que voulait-il de plus ? je ne suis pas méchante on m'oblige à l'être je n'ai pas choisi de faire cette guerre mais m'en laisse pour le choix essoufflée je me lève et bois de l'eau à même le goulot d'une bouteille posée à proximité et j'enchaîne que veux-tu que je fasse ? quel est mon champ d'action ? quelles sont mes marges de manœuvre ? ai-je vraiment le choix ? que vaut le soi-disant symbole d'amour d'un homme quand on risque de le perdre à jamais ? merci beaucoup Anne donc on a ce personnage de première épouse ce qui fait qu'on a les deux côtés d'un diptyque puisqu'on a la nouvelle épouse qui ne veut pas être nouvelle épouse et on a la première épouse qui ne veut pas être déplacée et cette terrible inimitié que va ressentir la première épouse pour la nouvelle et il n'y a qu'un éclair rapide de possibilités d'entente entre les deux femmes finalement la première réussit à rendre malade et à faire renvoyer la seconde et elle comprend que la seconde n'est pas du tout son ennemi qu'elle aurait peut-être dû se liguer toutes les deux et qu'au fond tout ce qu'elle a fait c'est écarter une personne qui pouvait être agréable et intelligente qui sera remplacée par quelqu'un qui peut être bien pire donc on a cette vue au fond assez désespérante de quelque chose qui paraît être un triomphe et qui éclate à la figure de la première épouse et bien la polygamie a ceci de terrible qu'elle est toujours toujours une décision unilatérale et c'est pour cela que les femmes ne sont pas d'accord c'est à dire que l'époux ne demande pas la permission de la première femme pour décider d'en prendre une deuxième mais s'il ne demande pas la permission évidemment et si cette première épouse n'est pas d'accord et que ça reste sa décision à lui en ce moment-là évidemment la première ne sera tout simplement pas conciliante ça c'est le premier point ça c'est le premier point les hommes généralement s'appuient soit sur les traditions soit sur les religions pour pouvoir justifier la polygamie et le pire c'est que quelquefois même quand ils font un mariage moderne avec un acte de mariage civil etc et qu'ils signent bien monogamie ils n'hésitent pas s'ils trouvent une autre femme qu'ils ont envie d'épouser de ne même pas attendre de divorcer avec la première pour pouvoir prendre la seconde et c'est admis finalement par toute la société une coépouse n'est pas votre amie ce n'est pas votre soeur c'est tout simplement une femme qui vient vous remplacer pour prendre l'affection de votre époux mais pire que ça qui viendra mettre au monde des enfants qui vont partager l'héritage de vos propres enfants en ce moment-là chaque femme est prête à défendre paix et ongles sa progéniture c'est bien et surtout sa place puisque finalement la société ne lui reconnaît que la place d'épouse une épouse qui part qui décide de partir parce que son mari aurait pris une autre femme elle perd tout simplement sa place en tant qu'épouse en tant que mère dans la société mais pire que ça elle sera moquée elle sera voilà ce serait une femme qui aurait été chassée par une autre femme et ça ce regard-là elle ne supporte pas elle le dit ce n'est plus pour l'amour du mari que je me bats c'est tout simplement pour conserver ma place d'abord et ensuite pour protéger mes enfants les élever et rester avec eux et pour cela Saphira est prête et justement on a une question de Nina qui pose cette question pensez-vous qu'il soit possible d'éduquer les hommes et de faire changer les esprits comment ? et bien éduquer les hommes en réalité voilà c'est pas qu'ils savent pas ce qu'ils font ils sont parfaitement conscients mais les hommes ont toujours profité soit des tests religieux soit des traditions et autres pour imposer leur point de vue surtout par rapport à ce qui leur est agréable à eux bon maintenant évidemment le roman s'adresse à tout le monde et si par le biais de la littérature les hommes peuvent prendre conscience et changer de comportement c'est ça qui serait vraiment fantastique on voit d'ailleurs très très bien que finalement tous les hommes sont attachés à leur mère ne veulent pas que leurs mamans souffrent sont indignées que les mamans vivent ce genre de situation mais pourtant ils reproduisent le schéma paternel devenu grand donc il faudrait tout simplement que les hommes voient en chaque femme cette femme-là qui les a mis au moins et peut-être que les choses se passeraient beaucoup mieux Merci et alors j'ai une autre petite question d'Alexandra Malé-Collins qui dit que le titre a été changé pour la publication française donc quel était le titre d'origine et est-ce qu'il y a eu une publication du texte pour le faire passer d'un lectorat camerounais à un lectorat occidental Égna voilà le titre le roman en version africaine d'accord et bien le titre c'est Mounial les larmes de la patience Mounial les larmes de la patience c'est un roman qui est sorti en 2017 au Cameroun il a obtenu le prix orange du livre en Afrique le prix de la presse panafricaine et puis ensuite la sélection de l'alliance des éditeurs indépendants ce qui fait que le roman a été coédité dans dix pays en Afrique subsaharienne et quand il a donc intéressé Emmanuel Polas et qui décide de le reprendre en France évidemment de le retravailler de faire un travail d'éditorial tout simplement en ce moment-là nous avons gardé quand même les droits pour l'Afrique les romans qui ont le droit en Afrique évidemment sont des romans qui coûtent moins cher puisqu'ils sont imprimés sur place éduqués sur place ils sont aussi disponibles et finalement disponibles dans tous les pays avec des maisons d'édition locaux et voilà donc pour le travail qui a été fait par rapport au premier texte c'est tout simplement voilà avec Emmanuel essayer de le rendre plus compréhensible pour un lectorat occidental puisque dans Mouyal nous avons encore plus de mots peuls y compris le titre et puis aussi la beauté de la francophonie vous savez on s'exprime tous en français mais on a quand même quelque part des différences sur le plan linguistique ou pour dire des choses etc et donc le travail d'Emmanuel a consisté justement à garder cette spécificité là mais aussi à pouvoir quand même faire en sorte que ceux les français les occidentaux qui lisent ces tests puissent quand même le comprendre et voilà et que la lecture soit plus fluide pour eux et justement vous vous provenez d'une société qui a parmi ses grands mérites d'être multilingue on est polyglotte dans votre société et pour vous quelle est la valeur des différentes langues ou quels sont les emplois des différentes langues est-ce que ça correspond à des moments différents à des fonctions différentes une langue qui serait une langue scolaire qui serait une langue de la famille etc et bien oui moi j'ai eu la chance aussi de de venir du Cameroun le Cameroun est un pays bilingue donc pour les institutions donc c'est pour l'éducation donc on a le choix entre un système francophone ou un système anglophone ce qui fait donc voilà on peut s'exprimer déjà dans les deux langues mais ensuite on a quand même 246 ethniques donc 246 langues même si on a des grandes langues qui sont des langues comme on dit véhiculaires donc les langues avec lesquelles on s'exprime selon les régions chacune de ces langues est importante et toute chacune de ces langues est un enrichissement et ça nous l'avons très bien compris je pense que chaque Camerounais finalement s'exprime en français ou en anglais ou en français et en anglais mais a également une langue maternelle une langue de la zone géographique où cette personne se trouve une langue des voisins etc donc on a même une autre langue qui s'appelle le franc anglais qui est un mélange du français et de l'anglais et tout ça voilà fait en sorte qu'on puisse s'enrichir d'une culture etc et moi je viens du septention camerounais ma langue maternelle encore je peux dire que ça va au delà du Cameroun parce que c'est le peul ou le poulard le poulard qui est parlé dans 22 pays en Afrique donc finalement dans toute l'Afrique sursaharienne avec tout que j'aille au Mali au Sénégal au Burkina Faso au Niger au Nigeria etc je peux m'exprimer en français mais je peux également m'exprimer en poula ceci dit les langues occidentales le français l'anglais l'espagnol et autres nous permet quand même de nous comprendre puisque ça reste quand même les langues les plus parlées et les langues d'instruction et c'est qui aussi ça c'est aussi en quoi consistait quelque part le travail d'Emmanuel puisque même si j'écris en français même si j'ai fait mes études en français je réfléchis quand même d'abord dans mon langue maternelle et automatiquement je traduis en français et donc du coup c'est pas le même français que le français de France c'est la francophonie tout simplement en tout cas c'est réjouissant et que cet univers polyglotte dont vous êtes issus est vraiment un exemple je crois à suivre on va devoir clore puisque l'heure tourne mais je vous pose une dernière question qui vient de Nina qui a l'air de suggérer que vous devriez transformer le roman en pièce de théâtre et qui vous demande si vous avez d'autres projets d'écriture donc on terminera par cette question avec d'autres projets d'écriture et bien d'autres projets d'écriture certainement c'est ce que j'aime le plus faire et voilà donc je suis toujours sur plusieurs tests sur des enquêtes et tout ça pour mes prochains romans donc j'espère que je vais les publier le plus tôt possible aussi et pièces de théâtre cinéma télévision voilà tout ça évidemment on reste ouvert et le plus important c'est de pouvoir continuer à transmettre le message mais toujours en français et pas en peul et bien dans toutes les langues possibles très bien et bien nous vous souhaitons effectivement de transmettre votre message dans toutes les langues possibles merci beaucoup à vous Jaïli Amadou Amal nous avons été ravis de vous entendre je rappelle qu'on peut revoir la vidéo sur le canal YouTube de la maison française d'Oxford de même que la vidéo d'hier de Maëlle Renoir je remercie Anne de Peufiou de ses lectures et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochain entretien qui sera avec Camille de Toledo Sous-titrage Société Radio-Canada